C'est une séance de travail hautement sécuritaire autour du président de la République, les ministres en charge de la Défense et de l'Intérieur, mais aussi les principaux chefs de corps de Défense et de Sécurité. Le tour de table était l'occasion d'une mise au point sur les principales opérations, notamment le déploiement d'un nouveau contingent de 250 soldats gabonais pour le compte de la MINUSCA. En sa qualité de chef suprême des forces de Défense et de Sécurité, le président Ali Bungu Ndimba a donné des instructions fermes et des orientations sur la conduite à tenir et le rôle prépondérant des forces armées du Gabon pour la stabilité du pays et de la sous-région. La séance de travail du palais présidentiel visait à formuler des propositions concrètes pour une plus grande synergie entre les différents corps, dans le but de mettre en valeur le lien armée-nation au service des populations dans le contexte actuel de crise sanitaire liée au COVID-19.